Marine Le Pen a été accueillie par des G2 en Bretagne et par des opposants qui chantaient dehors les fachos. La dirigeante en congé du parti de l'extrême droite, le Front National, était de retour en campagne quelques heures après un débat télévisé très agressif pour ce qui restera comme l'une des élections les plus tendues de l'histoire de la République française. Son opposant, le centriste Emmanuel Macron, a déposé plainte pour diffamation en ligne à l'encontre de Marine Le Pen qui l'a accusé d'évasion fiscale à travers des comptes cachés au Bahamas. On n'apprendra pas que vous avez un compte offshore au Bahamas ou je ne sais pas, je n'en sais rien. Non, Mme Le Pen, parce que ça c'est la diffamation. Non, non, j'ai dit j'espère. Mais vous, vous, on sait en tout cas. Mme Le Pen a admis plus tard dans une interview qu'elle ne possédait pas de preuves. Si j'avais des preuves, je l'aurais affirmé hier. Leur opposition est celle de deux points de vue opposés sur le monde. Si Emmanuel Macron est pour la libre circulation, le libéralisme comme un principe fondamental de l'Union Européenne Marine Le Pen y est-elle farouchement opposée. Deux points de vue qui se retrouvent dans les rues. Donc s'il y a une fermeture des frontières comme est dit ou une taxation des produits qui viennent de l'étranger peut-être qu'il y aurait moins de transport et moins d'ouvriers à travailler. Que vous voyez actuellement 6 produits, on préfère embaucher des émigrés que l'embaucher des français. Ce sera dimanche aux électeurs de décider dans quelle direction ira la France ainsi que du futur de l'Union Européenne. Merci. 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 Merci.